Le deuxième rudiment que nous allons voir sur la technique de caisse claire, c'est le rouler, ou ce qu'on appelle plus communément en français le papa-maman. C'est une alternance de deux coups de main droite avec deux coups de main gauche, contrairement au frisé où c'était un coup de main droite, un coup de main gauche. Évidemment les batteurs gauchers commenceront par la main gauche. L'idée du rouler, on utilise ça dans toutes les techniques de caisse claire pour agrémenter nos brakes, ou bien peut-être vous l'avez déjà entendu sur les marches militaires, tous les roulements de caisse claire. Nous commençons par faire un premier débit enroulé sur du binaire. Donc on va prendre un débit en double croche, et nous allons doubler tous les coups, main droite et main gauche. donc je vais faire une mesure en double croche, et ensuite une mesure enroulée. donc là on va doubler le débit, donc on sera en triple croche. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2. Même chose en ternaire. On a notre débit ternaire. Trois cruches par temps. On va doubler. Donc sur le débit ternaire, alternance, main droite, main gauche en frisé, on va tout doubler. Par exemple, je fais une mesure en ternaire, frisé, et une mesure en doublé. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. La difficulté dans ce cas, c'est qu'on a une fois le début du roulet sur la main droite sur le premier et le troisième temps, ou sur la main gauche sur le deuxième et quatrième temps. Donc il faut vraiment s'habituer à pouvoir alterner le débit de la main droite à la main gauche d'un temps à l'autre.